Et un de plus! Tu peux le faire! Encore un peu! Et deux! Euh, Sue, tu es une très mauvaise culturiste. Ouais, mais je suis la plus grande bricoleuse. Sue, tu ferais mieux de te reposer après un entraînement pareil. Très drôle. Et tu ferais mieux de m'aider avec ce bricolage. J'arrive! Hé, les amis! Êtes-vous prêts à faire le Spider-Man le plus cool de tous les temps? Spider-Man? Oh, génial! Et pourquoi c'est le plus cool? Parce qu'il peut faire des tractions à l'infini! Oh, tout comme toi, mais à l'envers! Peut-être que mes mains ne sont pas très douées pour faire des tractions. Mais elles sont faites pour le bricolage! Oh, on ne rigole plus! Oui, Samy, je n'aime vraiment pas tous ces entraînements difficiles. Bien, les amis, notre tête de Spider-Man est prête. Mais elle a encore besoin de quelques décorations. Sue, tu connais la différence entre un Spider-Man ordinaire et un Spider-Man Minecraft? Celui de Minecraft a une forme carrée? Oui, mais ce n'est pas ça. Alors, je crois savoir. Nous, en fait, je n'en sais rien. Ok, je vais te dire. Le Spider-Man de Minecraft est immortel! Alors que l'original risque toujours sa vie. Et puis, le vrai Spider-Man tombe amoureux de Mary Jane. Mais le Spider-Man de Minecraft peut vraiment faire des tractions à l'infini? Samy ne t'avance pas. Et la tête de Spider-Man est terminée. Sue, il te suffit de faire quelques tractions et il sera impossible de t'arrêter. Les amis, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Imagine la sueur qui coule sur ton front. Ton corps est épuisé. Tu ne peux même pas boire d'eau car tu as tous les muscles qui tremblent. Oh, Samy, tu es le pire entraîneur motivateur de tous les temps. Ce n'est pas vrai. C'est juste que tu es trop paresseuse pour le sport. Je suis paresseuse. Moi? Sérieusement? Mais je me trouve aux antipodes de la paresse. Alors pourquoi tu ne peux même pas essayer? C'est de la paresse, c'est sûr. Je ne crois même pas en la paresse. Ça, c'est trop, Sue. Je suis sérieuse. Si tu désires vraiment faire quelque chose, tu peux le faire. Quoi que ce soit. Mais si tu ne veux pas faire quelque chose, tu trouveras mille raisons de ne pas le faire. Euh, c'est trop compliqué pour moi. Ok. Tu te sentiras paresseux si je te disais qu'il y a du Nutella dans la cuisine qui t'attend? Du Nutella? Les amis, pendant que Samy fouille dans la cuisine, on finit le corps de Spiderman. Il sera très fort et portera son costume typique, bien entendu. Si! Maintenant, je comprends. Tu n'aimes pas le sport, c'est tout. Non, j'aime ça. Mais pas les grosses séances d'entraînement et ce genre de choses. Je préfère les trucs comme le tennis ou la danse. Ce sont les activités physiques qui me plaisent. Les amis, vous avez deviné ce que nous faisons en ce moment? Je peux vous donner un indice. Il y en aura deux et elles seront très fortes. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait des tractions. Donc, tu n'as pas besoin de motivation extérieure pour aller danser? Oui, je ferai n'importe quoi pour aller danser ou assister à un cours de tennis. Le plus dur, c'est de choisir entre les deux. Mais attends, pourquoi je ne peux pas faire les deux? Mes amis, regardez les jambes puissantes de notre Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tout super-héros doit avoir des jambes fortes pour pouvoir sauver le monde. Su, ton dédain d'étraction te fait oublier les bras de Spider-Man. Euh, en fait, je ne les ai pas oubliés. Je les ai juste gardés pour plus tard. Ah, donnez un j'aime si vous ne croyez pas su non plus. Ce bras a l'air assez costaud. On va le mettre à l'épreuve avec des tractions. J'espère qu'il pourra en faire au moins trois. Il en fera trente-trois. Non, trois-cent-trente-trois tractions. C'est un Spider-Man ou un Traction-Man? Qui dit qu'il ne peut pas être les deux? Ouais, on peut l'appeler l'un ou l'autre. Alors, si tu étais un super-héros, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Le pouvoir de la génialité, évidemment! Comme ça, je pourrais rendre génial tout ce qui m'entoure. Tu serais un super-héros génial. Marvel serait stupéfait. Hé, je viens juste de réaliser que j'ai déjà le pouvoir d'être génial. Je fais du bricolage génial et ce bricolage génial crée une ambiance géniale autour de moi. Oh, vraiment? Et moi, je te regarde juste faire du bricolage génial. Parfait. Si, je veux dire qu'on est une équipe. Comme Batman et Robin. Non, non, non. Tu as tout faux. Nous sommes une équipe. Mais comme deux Spider-Men. Cool! Je serai le Minecraft, alors. Comme tu veux. Spider-Man est l'un de mes films préférés. Donc, je vais me contenter d'être le normal. Une dernière touche. Eh bien, les amis, nous venons de terminer notre Spider-Man qui fait des tractions. Donc, maintenant, nous devons faire une barre de tractions. En effet, Samy. Maintenant, nous allons fabriquer des lampadaires. Avec eux, notre Spider-Man pourra s'entraîner même pendant la nuit. Si, c'est génial! Un entraînement de nuit? En fait, les matins sont bien meilleurs. Parce qu'au réveil, on est plein d'énergie et de motivation. Non, j'ai décidé que mon super pouvoir est de tout savoir sur Marvel. Cool! Mais comment vas-tu l'utiliser? Parce que ton pouvoir doit apporter quelque chose de bon aux autres. De la même manière que notre lampadaire aidera Spider-Man. Eh bien, je peux être un scientifique, Marvel! Excellente idée! Ta science peut s'appeler la marvéologie. Et la lampe est terminée. Maintenant, faisons le poteau. J'ai une autre idée. Je vais faire des films sur Marvel. Tu devras commencer avec un scénario, alors. Amateur! Samy, c'est un fait connu. Le processus pour la réalisation d'un film commence avec un scénario. Oui, mais tous les professionnels savent qu'un bon film demande des tonnes d'argent. Donc, au début, je devrais trouver un bon producteur pour mon film. Eh ouais! Samy, je ne veux pas te contrarier, mais les bons films n'ont pas toujours besoin d'une tonne d'argent. Waouh, les amis! Maintenant, donnons vie à notre lampadaire. Vous devriez demander à un adulte de vous aider pour cette partie du bricolage. Su, c'est très idéaliste d'affirmer que l'art n'a pas besoin d'argent. Regarde les faits, Sam. De nos jours, l'industrie du cinéma dépense plus d'argent en publicité que pour la réalisation du film en soi. Peut-être, mais ce n'est pas vrai pour les films Marvel. C'est exactement ce qui se passe avec Marvel. Ne sais-tu pas que la principale source de revenus de Marvel provient de la vente de produits qui sont apparus dans le film? Je te l'assure, c'est vrai. C'est pas vrai. Tu dois y réfléchir. Je suis contente que ta rêverie ne t'ait pas distrait de notre bricolage. Je peux bricoler même dans mon sommeil. Nos lampadaires sont prêts. Et maintenant, nous allons faire la base pour toute la construction. Et la base sera également faite en suivant le style Minecraft. Si, peut-être que tu as raison et que la qualité du film dépend d'un bon scénario. Mais pas seulement, Sam. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, le talent du réalisateur. Samy, un film est généralement fait par une énorme équipe de tournages. Les acteurs, les opérateurs, les monteurs, les scénaristes. Et alors, je vais très bien les payer. Le travail de tous ces gens affecte la qualité du film. Un bon film est le résultat d'un grand travail d'équipe. Nous avons terminé l'essentiel de notre bricolage. Maintenant, nous devons fixer les fils à la batterie. Si, j'ai un super pouvoir supplémentaire. Je peux prédire ce dont nous avons besoin pour notre bricolage. Et tu le feras en un clin d'œil. Voyons comment ça marche. On l'allume. Ta-da! La lumière est si brillante! Waouh, c'est super chouette! Maintenant, notre Spider-Man n'aura plus peur de rien. Mais attends, c'est d'un super-héros de toute façon. Oui, Samy, les super-héros sont très courageux. Mais pas aussi valiant que toi. Le vaillant super-slime protégera le monde! Sam, avec toi, nous avons tous sous contrôle! N'oublie pas de faire les choses proprement. Je te surveille. Samy, comment je ne ferai pas les choses proprement? Bien, bien. Je voulais juste tester. C'est plutôt pour me taquiner. Très bien. Cette partie est terminée. Su, c'est l'heure de l'entraînement. J'ai hâte de voir notre Spider-Man qui fait des tractions. Samy, je viens de comprendre le pouvoir de la motivation. Est-ce que je t'ai motivée à créer un nouveau film, Marvel? Non. En faisant ce bricolage, j'ai décidé d'essayer de faire à nouveau des tractions. Cool! Je suis sûre que tu y arriveras cette fois-ci. Merci, je suis aussi sûre que mon deuxième essai sera bien meilleur. Mais d'abord, je veux être inspirée par notre Spider-Man. Au fait, je ne t'ai pas vue faire de sport depuis longtemps, Samy. Euh, en fait, je me vois plutôt comme un entraîneur. Tu sais, des trucs motivants et... Et tu vas t'entraîner avec moi ou avec notre Spider-Man. Tu peux même organiser une compétition avec lui. Je n'ai pas besoin de ça. Regarde juste mes tablettes de chocolat. Oups! Alors, tu veux me laisser toute seule, dans le monde impitoyable du sport? Pas question. Je suis Samy, le meilleur coach qui soit. Et je vais t'offrir le plus grand soutien pendant ces difficiles tractions. Oh, merci beaucoup. Notre super Spider-Man à faire des tractions est prêt. Il est génial, n'est-ce pas? Sous-titrage ST' 501 Maintenant, voyons-le en action. Waouh, Sue! Il est génial! Oh, faisons un concours! Super idée, Samy! Mais je vais aller faire des pompes. Je suppose que je dois m'entraîner un peu. Les amis, ne partez pas! Voici la partie la plus intéressante. Alors, vous êtes prêts? Allons! Un, deux, trois, quatre! Hum! Beau travail, Sue! Dix, sept! Les amis, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton de la cloche pour soutenir les progrès de Suzy. Au revoir! Sous-titrage ST' 501